Les quatre collectivités qui financent aujourd'hui au Méditerranée, que sont la région, le département, la ville et la métropole, sont unies pour dénoncer la volonté unilatérale de la ministre Kos d'imposer avant le 20 décembre son directeur de cabinet adjoint, ce qui paraît être incroyable. Et surtout, ces quatre représentants exécutifs de collectivités ont écrit au président de la République, ont écrit au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, pour dénoncer cela. Et je trouve que le fait d'imposer quelqu'un au mépris de la volonté de personnes comme Martine Vassac, Jean-Claude Godin et Christian Estrosi est un déni total de la démocratie locale. Je suis navrée. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se recaser, je comprends que tous les collaborateurs de Ministres de se recaser, il est hors de question qu'il vienne se recaser à Euro-Méditerranée. Cette opération emblématique pour le territoire, porteur d'enjeux, qui a démontré depuis 20 ans qu'elle sait faire le consensus entre l'État et les collectivités locales. Donc il faut continuer dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on a une équipe dirigeante qui est aux manettes depuis fort longtemps, qui a fait ses preuves et que nous souhaitons maintenir. Aujourd'hui, à l'heure de la création de la métropole, et Euro-Méditerranée est un vrai accélérateur de métropole. Avec les enjeux qui nous attendent sur Euro-Méditerranée 2, je pense et nous pensons qu'il ne faut pas changer la direction avec un directeur qui ne connaît pas les élus, qui ne connaît pas les enjeux, qui est au ministère du Logement, ministère de tutelle de Euro-Méditerranée, mais qui n'a jamais su défendre un seul dossier pour Marseille.